A partir de 2020, je vais arrêter de me soucier et d'oeuvrer pour que nos frères qui sont en prison soient relâchés. Je peux comprendre que les Gabonais estiment qu'il faille se battre pour leur libération, mais j'ai compris que leur libération dépend plus d'eux-mêmes que de ce que moi je puisse dire ou que de ce que vous puissiez dire ou vous faire. En un mot, si aujourd'hui un prisonnier politique 2016 veut être libre, sa liberté est entre ses propres mains. Il parle bien au régime, il sort, il n'y a rien. Et parler bien c'est quoi ? C'est des garanties. Si le régime ne veut pas être emmerdé par l'Ancham, tu es en prison à cause de l'Ancham, si tu leur dis écoute, écoutez, moi je sors de prison, ma mère, mon fils, ma famille, je m'en occupe, vos business du Gabon, je laisse t'attendre tomber, ils te relâchent. Maintenant si tu veux aller jusqu'au bout, tu fais les malins, tu es en prison, c'est ton problème. Moi je n'ai plus rien à foutre, je me stupide de savoir. Moi je refuse que les gens perdent leur vie pour les études aussi de politique. Et si les gens estiment que le combat qu'ils mènent vaille la peine de rester en prison ad vitam aeternam, c'est eux-mêmes, je respecte ça, je respecte. Mais dites à tout le monde qu'aujourd'hui au Gabon, si quelqu'un a été arrêté pour des problèmes politiques, c'est aussi par la politique qu'il va être relâché. Et la politique ce sont les arrangements, il s'entend. Maintenant, si on t'a arrêté, parce que tu as dit qu'Ali Bongo est mort, mais arrête de dire qu'il est mort et on te relâche, c'est tout. Maintenant si tu veux jouer au dur, pour dire que non, j'irai jusqu'au bout, reste en prison jusqu'au bout. Mais les gens comme moi, je me désengage, je suis une connerie. Au moment où ça ne doit plus être troublé, parce que les gens sont en prison, les tortues, si c'est bon. Les Gabonais qui veulent jouer avec le feu, s'ils assument leur belure, qu'ils assument. Moi j'applaudis, puisque tout le monde veut être un héros, tout le monde veut être un grand martyr. Soyez des martyrs, celui qui est gazé d'être un martyr pour l'idiotie, pour les idioties de mettre ping au pouvoir. Ceux qui sont fatigués de faire ça là, ils n'ont quand même parlé, ils parlent eux-mêmes, ils seront libérés. C'est tout. Donc 2020, dans mon esprit à moi, au Gabon il n'y a plus de prisonniers politiques. C'est maintenant des prisonniers d'idéologie, les gens font maintenant ce qu'ils veulent. Je vous assure, ceux qui sont au pouvoir, c'est les plus forts. Vous voulez faire quoi ? Tout le monde n'est pas mandélien. Donc, à la fin, c'est un choix. Quand on va en guerre et qu'on perd la guerre, on doit dire qu'on a perdu la guerre. Ou la bataille, il y aura beaucoup de batailles. Mais les gens, vous ne voulez pas préparer le futur, vous voulez rester dans le passé. Restez. Il n'y a pas de plan B. Je vous dis qu'il n'y a pas de plan B. Si tu es en prison maintenant et que tu attends patiemment qu'un plan B sorte pour une prise de pouvoir, pour te libérer de prison, je te dis, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ce que tu fais est noble, ce que tu fais est louable. Tu as beaucoup d'énergie, tu as un Gabon qui aime son pays, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de plan B. Donc, si tu es parti pour un long voyage en prison, tu veux sortir de prison, tu parles bien là. Demain, tu es dehors. Ben, tu te parles. Demain, tu es dehors. Demain, tu es dehors. Si tu parles bien, si tu composes le bon mot de téléphone, on te relâche. C'est la politique. Donc, si tu parles le langage qu'il veut... Il y a des attentes. De l'autre côté, tu composes le bon mot de téléphone, tu sors de prison, on te relâche. Salut, le gars. Salut, Harold. Salut, à Grand Ninja qui est là. C'est tout. Dans le mois de 2020, j'oublie cette affaire-là. Parce que c'est la seule chose qui me ramène toujours sur Internet. Quand je pense à mes frères en prison, ça me fait mal. Mais je comprends, non, je dis que mes frères, eux-mêmes, ils font exprès. S'ils veulent être libérés, ils n'ont quand même parlé. Mais s'ils veulent continuer leur truc de radicalisme en prison, ils vont être en prison toute leur vie. Ils ne sortiraient jamais de prison. C'est tout. On est parti en bataille, on doit reconnaître qu'on a perdu la bataille. Il y a encore d'autres batailles. Il est mieux de sortir de prison, de se préparer pour d'autres échéances que de miser tout sur 2016. Les gens perdent leur vie pour rien. Leur famille les manque. Ils ne voient pas leur enfant. Ils ne voient pas leur femme. La vie est en train de passer parce que les gens sont en train de résister. Résistez quoi ? Même dans les pays qui sont en guerre, souvent on dit qu'ils ont fait le cessez-le-feu. Et on lâche les prisonniers, on lâche les guerriers. Mais vous ne voulez pas ça, vous voulez aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout ? Donc, mois 2020, c'est terminé. Je n'ai plus rien à foutre. Là, moi, j'ai déjà commencé. Vous m'avez vu, à part la maman qui a été récemment là, la nuit, là. Mais les Gabonais qui disent qu'on est mort, on les arrête. Est-ce que vous m'avez pas de ça ? Je m'en fous. Vous-même, vous-même, vous avez les problèmes. Aller en prison, c'est ce que vous voulez, non ? Voilà. Tu sais que quand tu dirilles, bon, moi, on va t'arrêter. Bon, tu veux quand même qu'on t'arrête. On t'arrête à qui la faute ? Pourquoi je vais mal dormir la nuit ? Tu es un homme libre. Tu assumes les conséquences de ton choix. Si tu penses que c'est intelligent d'aller en prison, va en prison. C'est tout. Si en prison, tu es utile au Gabon. Si en prison, le Gabon va avancer, vas-y. C'est tout. Donc, moi, je ne suis plus dedans. Le 1er janvier 2020, c'est terminé. Je ne suis plus dans cette affaire que l'on est prisonnier politique. Les prisonniers politiques au Gabon, ils veulent être libérés. Eux-mêmes, ils parlent. Ils s'entendent avec le régime. Le régime les libère. C'est au calme. Tranquille. Un peu comme quand on échange des espions américains et russes. On s'entend à la biabe. Vous me libérez. Je ferme ma gueule. Vous me libérez. Voilà, on s'entend. Et puis c'est tranquille. Chacun pour son chemin. Jusqu'à la prochaine bataille. C'est tout. Parce que nous, on peut parler pour eux. On peut tout faire pour eux. Mais si eux-mêmes, ils ne veulent pas négocier leur propre libération, vous voulez qu'on fasse quoi ? On négocie la libération des prisonniers politiques. C'est la politique qui les a amenés en prison. Donc, il n'y a que la politique qui peut les libérer. C'est tout. Mais s'ils ne veulent pas même qu'on négocie pour eux, on s'en fout. On va faire nos vies. On peut s'entendre pour dire, écoutez, libérer les frangels. Dès qu'ils sont libérés, dans l'avion, ils quittent comme a dit mon grand frère à la fois. Je parlais une fois avec Dengar. Nous, on parlait un peu du sang général. Voilà, on doit s'entendre pour les libérer. Mais si eux-mêmes, quand on veut négocier leur libération, ils disent non, 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 on ira jusqu'au bout. On dit, c'est bon. Aller jusqu'au bout. Nous, on se désengage. Moi, je veux bien vivre ma vie. Je considère qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est en prison. Ceux qui sont en prison, c'est eux-mêmes qui veulent être en prison. Parce qu'on ne peut pas se soucier des gens plus qu'eux-mêmes. Et pas qu'ils disent qu'on est des vendus, des traîtres. On respecte leur combat. C'est bien, on les encourage, on dit allé jusqu'au bout. Mais nous, on va aller à Dubaï. Nous, on doit aller au Bahamas, là. On doit vivre nos vies. Comment ? Hein ? C'est tout. Même jusqu'à présent, dans les pays développés, les otages, on négocie. Les prisonniers politiques, on négocie. C'est au Gabon où les gens veulent faire comme si, machin. Tout se négocie dans la vie. On négocie au calme. Même pour un temps, même pour un an, deux ans. Qu'écoute, Franja sort de prison, mais pendant une semaine, ne dit pas qu'à lui, on va être mort parce qu'on va pouvoir t'arrêter, ça sera rien. Ok, tu es d'accord, oui, je suis d'accord. On libère, tu sortes de prison, on t'envoie à l'étranger, tu restes la main tranquille pendant une année. Voilà comment on se comprend dans la politique. Mais vous voulez faire le jusqu'au boutisme, oh non, machin, ok. C'est vous-même. On a perdu la bataille. Maintenant, on doit négocier pour les gens. Les gens ne disent pas qu'on négocie. Donc, leur liberté entre leur propre main. Ils veulent aller jusqu'au bout. J'encourage ça. Ils veulent négocier leur libération. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils doivent dire, etc. Et je ne pense pas qu'on va obliger les gens à devenir pélegistes pour être libérés de prison. Un simple cessez-le-feu, c'est largement suffisant. Dès que j'arrête de vous emmerder, vous m'obliez aussi. C'est tout. Chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin. Jusqu'à la prochaine bataille. Il faut être stratège dans la vie. Mais bon, quand on parle comme ça, ça énerve les gens. On dit on est des corrompus, on est des vendus. Hé, c'est bon. C'est bon. Donc, je vois des Gabonais en croire être torturés. Non, 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 non. Moi, je vous dis que celui qui parle bien, là, il est dehors. C'est tout. C'est tout. Il parle bien, il est dehors. Lui-même, il est dehors. Les choses sont simples. On atteint le stade où ceux qui sont en prison, ils ne sont pas en conviction. On respecte ça. Mais ce n'est pas comme s'ils sont victimes. Non, non, non. On sait comment le pays fonctionne. On n'est pas des enfants ici. Donc, si quelqu'un aujourd'hui encore en taule, parce qu'il ne veut pas négocier, il veut rester en prison. Il veut être commandé, là. Alléluia. Il n'y a pas de problème. On respecte. Mais que les Gabonais, comme moi, se désengagent et puis on fait nos vies. Terminé. On va au ski. On va à la piscine. C'est bon. On laisse ça tomber. C'est comme ça. Mais, Yvan, nous ne sommes pas un pays démocratique. On tente vers la démocratie. On essaye. Le pays est comme il est. On connaît le terrain. Nous ne sommes pas ignorants de ces choses. Pourquoi les gens veulent jouer avec le feu ? Au moins, si c'était des mouvements globales, tout le monde ensemble dans l'Anitia. Mais deux, trois personnes vont faire quoi dans un pays comme ça ? Qu'est-ce que les gens veulent prouver ? Que à une, deux personnes, même Mandela était en prison. Il y avait des millions de Noirs qui le soutenaient. Mais nos frères sont en prison. Qui est derrière eux ? Personne. Les gens n'ont pas longtemps. À part nous qui nous soucions d'eux. Mais à part nous. Franchement, est-ce que les Gabonais l'ont dans le temps ? Les Gabonais l'ont dans le temps. On a déjà tourné la page. Non, le Gabon n'est pas un pays démocratique comme on l'entend. Le Gabon est un pays qui essaye. C'est un pays qui est imparfait. On a un régime semi-autocratique. C'est compliqué, le Gabon. Donc, on sait comment le terrain est. Les gens espèrent quoi, en fin de compte ? On négocie, papa. On négocie tranquillement. Cessez le feu. Cessez le feu. Les bérés nos frangins, on les amène loin. Mais si eux-mêmes, ils sont dans le radicalisme pour dire qu'ils iront jusqu'au bout, tant pis ! Qu'ils aillent jusqu'au bout ! Peut-être qu'ils sont récents, peut-être que c'est nous. Parce qu'on nous accuse que moi, par exemple, je suis défaitiste. Oh, que bam, tu as changé. J'accepte. Peut-être que je n'ai plus d'espoir. J'ai arrêté de rêver. Ok, c'est bon. Eux, mais eux, ils jouent un jeu dangereux. Ils jouent un jeu très dangereux. Leur famille est sacrifiée. Leur vie est sacrifiée. Et je ne sais même pas si à la fin, ils auront gain de cause dans ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Ça, c'est un poker de haute dimension. Ça, c'est le haut niveau. Parce que si à la fin, les gens tapent 30 ans en prison et qu'il n'y a pas le pays à la tendance, mais je me connais beaucoup de bêtises, ils ont perdu leur vie pour rien. Moi, ce n'est pas intelligent de faire ça. On peut combattre différemment. Donc, un prisonnier politique en prison, on t'arrête pour la NCHAM, arrête de faire la NCHAM, on te libère. C'est fini. On passe à autre chose, papa. Il y a quoi ? On est déjà en 2020, mais tôt 2023. Il y a d'autres... Attends, le gouvernement s'est arrêté à cause de 2016. Non, ou bien ? Tu as dit qu'Alibongo est mort, on t'est arrêté. Mais il dit qu'il n'est plus mort, il dit qu'il est vivant, on te libère. Il arrête de dire ça. C'est tout. C'est très simple. Quand on est faible, on doit apprendre à jouer avec les cartes qu'on a. Quand tu es fort, tu fais ce que tu veux. Mais quand tu es faible, tu n'as pas d'argent, pas de soutien. La France n'a rien à foutre, on s'en fout. L'ONU s'en fout. La CPI s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tu es là-bas en prison, on t'a déjà oublié. Il n'y a que toi-même qui peux négocier ta propre libération. Si tu ne veux pas négocier ta libération, tu vas rester en prison ? Ça dérange qui ? Est-ce qu'il y a un émergent qui la nuit ne dort pas parce que tu es en prison ? Les gens n'ont rien à foutre. La preuve, on les dit en 2020. La vie continue pour beaucoup de gens. Donc, ce qui va aller jusqu'au bout, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. Et devant Dieu, c'est irresponsable de sacrifier sa famille à cause d'un pays. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre en danger la vie de tes enfants, la vie de ta femme, la vie de tes parents parce que tu fais la politique. C'est irresponsable. Je ne connais pas un seul milliardaire qui est en prison. Il faut dire que non, il est en prison, les enfants vont bien manger, la femme est à l'aise. Non ! Tous sont des Gabonels lambda. Donc, ils sont en train de tuer leur propre famille à cause d'un combat. J'espère que ça paiera. J'espère que ça paiera. Parce que là, ça devient dangereux maintenant. Ça devient très dangereux. À la fin, ils vont tout perdre. C'est ma crainte. Je crois que je dis que non ? Ouvrez vos bouches et sortez de prison. Sortez de prison. Voilà. Parce que devant Dieu, ils ont d'abord un engagement envers leurs familles, envers leurs enfants. Le Gabon vient après. Tu ne peux pas aller te sacrifier pour un pays étant rinformeur de faim. Enfin, ça c'est moi qui parle global. Ouais, non ? Voilà. Donc, on a bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Là, voilà. Et même, ils savent que aucun homme politique qui est en liberté ne se barre pour eux. Et qu'il n'y a pas une coalition qui va faire des marches devant la prison. Les gens font leurs t-shirts comme mes frères. Ils font des t-shirts. Vous avez mis t-shirts. Ça, ça va être là. Est-ce qu'ils peuvent aller au gros bouquet pour dire que libérer les t-shirts casse les pontes ? Ils ne peuvent pas faire ça ? Ils ne veulent pas, eux-mêmes, ils ne veulent pas aller en prison. Donc, il y a quelqu'un qui se bat aujourd'hui pour ce genre-là ? Personne. Il y a un dossier à l'Union Européenne pour eux. Il y a une résolution à l'ONU pour les frangins qui sont en prison. Zéro. Il y a un opposant qui a dit qu'on va se battre pour eux ? Personne. Ils sont seulement seuls avec leur Dieu. Donc, ils doivent comprendre que c'est bon. Arrêtons l'idiotie. On négocie notre libération. On reste au calme. La vie continue. On roule, on roule. C'est tout. C'est tout. Si c'est l'exil, on les libère, ils vont en exil loin du Gabon. Au moins, ils sont en liberté. Ils peuvent refaire leur vie à l'étranger. Mais rester comme ça en tôle par les conditions qu'on connaît, à mon avis, en tout cas, peut-être que je me trompe parce que je suis quelqu'un d'humble. Peut-être que je me trompe mais je vois que c'est visibilité nulle. Nulle. Sacrifice, vain. Ça, c'est inutile. Un peu comme quand Baobam et le gars, le grand Bruno ont fait leur grève de la faim. Quel était l'impact ? Ils ont fait deux semaines sans manger. Ça fait quoi ? Zéro. Là, c'est pareil. Les gens sont en prison pour rien. Cadeau. Cadeau. Et ils risquent de taper dix ans en prison, perdre dix ans de leur vie pour rien. Je dis bien pour rien. Même s'ils veulent lutter pour le Gabon, ils sont plus utiles en liberté qu'en prison. Là, c'est zéro. On ne gagne rien dedans. L'ONU n'est pas dedans. L'Union européenne n'est pas dedans. L'Union africaine s'en fout. Les juges gabonais n'ont rien à scier. C'est que ça n'a aucun impact. Mandela était en prison, ça avait un impact. 30 ans, tout le monde savait qu'il était en prison. Tout le monde savait qu'il était en prison. Ça dérangeait beaucoup de personnes pendant 30 ans. L'Afrique du Sud a été mise sous embargo. Les pays ont coupé, beaucoup de pays ont même fait la comédie de leur envoyer les ambassadeurs. Ça secouait, ça secouait. Mais nos frères en prison, il y a qui qui ne dort pas dans ce monde parce qu'il y a quelqu'un en prison au Gabon ? Qui ? Non, ils n'ont rien à foutre. Putain. Voilà ce que je pense. Donc, 2020, c'est les vacances que les frangins en prison négocient leur libération qui parlent bien. C'est tout. Puis on ne parle plus. Ils sortent, puis c'est terminé. On passe à autre chose. On va continuer ailleurs. Moi, c'est que j'aurais fait en place. Honnêtement, je ne me demande pas de courage. Je ne suis pas lâche ou bien vendu. Mais je me serai assis et j'aurai regardé le territoire politique avec objectivité. Oui, on m'a torturé. Oui, on m'a fait du mal. Ce n'est pas un problème. C'est le combat. Mais maintenant, là où je suis maintenant, est-ce que le fait de rester en prison est bénéfique pour la lutte que je mène ou pour mes objectifs ? Est-ce que même mes frangers sont dehors tous se respectent ? Est-ce que l'opposition se respecte ? On voit comment, quelle la visibilité. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vois que non, là c'est bad, c'est bad, c'est bad, c'est bad. Tu dis bon, écoutez, c'est bon, libérez-moi. Libérez-moi de prison. Moi, pendant deux ans, je ne parle pas de bonnes choses. C'est tout. On dit, tu es sûr, copain, vous ici, les papiers, je suis les papiers. Libérez-moi, chacun fait sa vie. C'est tranquille, non, voilà. Si possible, c'est moi-même mon argent que j'ai perdu en prison. On s'entend au calme, je prends mes affaires, je me dégage, c'est terminé. Pendant deux ans, je vais lire ma parole, je ne parle pas de bonnes choses. Après trois ans, je ne vais pas me parler encore, il n'y a pas de problème de temps, le contrat est terminé. C'est ce que j'aurais fait. Je ne serais assis et je réanalysais la situation du pays froidement. Froidement ! On m'a arrêté parce que j'ai marché pour un vote 2016, ok ? Voilà. On m'a arrêté parce que je dis que Ali Bongo est mort, je vois les vidéos, on voit qu'il est vivant, j'ai compris que j'étais dans l'erreur, donc on m'a pas de sens, je dis qu'il est vivant, je sors, c'est tout. Le pouvoir en place, il faut comprendre leur psychologie parce qu'ils ne sont pas des petits fous. Eux, ils savent ce qu'ils font. Ils ne veulent pas que les gens sortent de prison pour dire aux Gabonais que ils prenaient les rues. C'est tout. Je pense que c'est leur plus gros souci. Même si après, il y a d'autres considérations xénophobes, peu importe, etc. Mais le plus grand souci de certaines personnes au régime, pas tous, c'est qu'il n'y ait plus au Gabon les mouvements de... Les gens qui sont susceptibles d'entraîner la rue, on les arrête. Et tous les gens qui disent qu'Ali Bongo est mort dans le but de créer une insurrection. Voilà. Donc c'est clair que si c'est ça le problème, si tu arranges le problème avec eux, ils vont te libérer. Pourquoi ils vont dire c'est comme ça ou ça ? C'est très rare de voir quelqu'un qu'on a arrêté pour dans le tcham et il reprend qu'on fait dans le tcham à part s'il aime les problèmes. Mais ils sont rares ce genre de personnes. Peut-être des gens qui ont été libérés comme Massavane, ils ne parlent plus. Ils lui font sa politique au calme. La fin qu'il prend les roues, là c'est fini. Il ne prend plus les roues. Tout bien. Sinon, le rencourt a été. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis, quand tu as des opposants qui sont prudents, chacun pense à sa propre vie, ce n'est pas de l'égoïsme. Ouais, non ? Je dis que ce n'est pas de l'égoïsme de penser à sa propre vie. Vos opposants, l'honneur, pensent à leur propre vie. Quand ils parlent, ils font attention, ils font semblant parce qu'ils ne veulent pas aller en prison. Pourquoi vous, vous n'avez pas pitié de votre propre vie ? Hein ? Pourquoi dans le combat, il y a des gens qui vont payer plus de prix que d'autres personnes ? C'est ridicule. Voilà. Moi, je vais vous négocier pour les frangins. mais c'est clair que si eux-mêmes on leur demande on te libère de bain, tu vois qu'on fait l'antiam ? Ils répondent oui, je fais l'antiam. C'est qu'ils veulent les problèmes, ils vont rester en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? On peut envoyer des courriers, moi j'ai fait beaucoup de choses, mais malheureusement ça ne paiera pas. C'est à eux de décider de s'entendre avec le régime pour qu'on les libère, c'est tout. Le régime est plus fort qu'eux. C'est tout. Il ne faut pas qu'on se morte. C'est comme ça. C'est tout. Voilà ce que moi je pense. Comme je l'ai dit, ça c'est mon évangile. D'autres personnes diront que non, les gars restez jusqu'au bout. C'est facile de dire à l'autre de rester en prison quand tu n'es pas en prison. Va jusqu'au bout, ouais, résistant, allez-y jusqu'au bout, allez en prison. Bêtise. Les gens font ça depuis la France, depuis l'Angleterre, depuis les Etats-Unis. C'est ridicule. C'est vraiment triste. Anyway, que Dieu nous aide. Mais bientôt, comme je l'ai dit, on va arrêter d'être là en train de porter le deuil ou bien être triste parce que les frangins sont en prison. Moi je dis maintenant que les frangins qui sont en prison veulent sortir, qu'ils négocient eux-mêmes leur libération et ils sortiront de prison. J'en suis sûr à 10 000%. À 10 000%, ils appellent, oui, qu'est-ce que tu veux ? Je veux parler avec Ali Bangu, je veux parler avec Telle. Écoutez, ça suffit. Il faut que je sorte de prison. Pendant trois ans, je suis dans la politique. Pad, je ne veux pas prendre les rues. On dit, tu es sûr ? Tu es sûr ? Oui, je suis sûr. Ok, d'accord, on te libère de même. Basta. Amana. Hein ? Ou bien, ils vont attendre que tu sois handicapé, que tu sois malade pour te libérer parce que quand tu es invalide, physiquement, on te libère aussi. Mais pourquoi tant d'être malade pour qu'on te libère ? Parce que tu refuses de parler. C'est toi-même ? C'est eux-mêmes. Ok. Pendant ce temps, à la piscine, il nage avec mes camions. Ok. Donc la famille, on est ensemble. Ciao, ciao. C'est toi-même. C'est toi-même.